bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien alors voici la petite qui danse du jour tu vois j'ai mis deux bougies général mais bouger on les voit pas et sont pas dans le champ sont à l'extérieur mais là je voulais te montrer parce qu'on a besoin de beaucoup beaucoup de lumière en ce moment allez on est parti allons-y je pousse ma pyramide ab voilà ça sort tout de suite et ben c'est rapide j'en ai pas deux non j'en ai qu'une très bien alors ça c'est très intéressant parce que justement une personne dans le groupe télégramme de ma formation du grand jeune mademoiselle le normand hier me parlait des différentes étapes alchimique il y avait quelque chose qu'elle ne comprenait pas dans l'ordre des cartes on sait que dans le grand jeune mademoiselle le normand il ya donc je fais un petit coucou à pauline de souvenirs je crois oui c'est ça dans les étapes alchimique donc il ya plusieurs dans la transformation alchimique il y a plusieurs étapes elles sont toutes différentes on a l'oeuvre on a l'oeuvre au blanc on a l'oeuvre au noir pardon l'oeuvre au blanc puis et puis l'oeuvre au rouge et il ya une étape qui est très très importante et qui va qui arrive juste après celle ci qui est justement représentée par le huit de trèfle dans le grand jeune mademoiselle le normand et qui nous parle de la fusion du masculin je vais trouver la carte et du féminin du principe masculin du principe féminin tu vois c'est celle ci qui vient après l'étape 4 voilà moi celle là et cette 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 carte est très très important cette étape pardon plutôt est très importante justement parce que ici si ça ne se fait pas et bien la transformation alchimique s'arrête tout simplement bien que je pense pas que tout s'arrête mais ça peut y si tu veux l'oeuvre rouge ne se fera pas et donc il n'y aura pas l'apparition de la pierre philosophale il n'y aura pas réalisation de soi du soi voilà et de connaissance avec une meilleure connaissance de soi même bon ça va c'est beaucoup plus profond que ça mais voilà donc on est avant cette étape importante qui t'emmène vers la réalisation du soi avec un grand s et donc cette étape qui est avant avec le cadre de trèfle à nous parle tu vois avant la fusion on voit que ça pépite tu vois là l'alchimiste il est il observe en fait il est complètement subjugué par ce qui se passe dans la lampe philosophique qui est sur les quelles qui se trouvent elle même sur le feu et donc il est focus dessus il ne regarde que ça il n'y a rien d'autre qu'ils regardent aux alentours alors ça ça a des avantages et des inconvénients mais n'empêche on restera sur une écoute sur une observation bien focalisée sur cette transformation qui a lieu et quelque part en étant focus comme ça et bien il va créer la réalisation va permettre la réalisation va permettre d'aller plus loin il croit c'est ça que je voulais dire d'ailleurs il croit en cette en cette transformation aussi les focus dessus et du coup il est vraiment dans ce désir que ça fonctionne que ça marche alors ça c'est l'étape alchimique on est avant ici on est un moment où le on est l'oeuvre au blanc en fait c'est à dire que c'est le noir qui donne naissance aux couleurs et les couleurs au blanc c'est l'albédo et donc c'est ce moment là il est vraiment très très important mais en même temps tu vois qu'il est focalisé d'ailleurs on voit que ici si tu regardes la figure géomantique ici on a tristitia ou tristana ça c'est la tristesse c'est à dire qu'il ya quelque chose là qui peut amener oui qui peut amener de la tristesse effectivement et qu'est ce que ça peut bien être c'est ça on pourrait se demander un quand même et bien déjà ici il va falloir faire attention à ne pas être dans une passion où finalement la raison ne va pas être là parce que la personne est tellement subjuguée par quelque chose que elle ne voit pas là l'alchimie s'il ne voit pas tout ce qui est autour mais là pour lui c'est absolument pas négatif du tout il ya quelque chose d'intenses aussi dans cette étape alchimique et notion d'intensité de quelque chose de très fort mais attention à rester gérer les deux pieds bien sur terre bien ancré là on peut avoir on peut avoir quelqu'un qui est vraiment dans sa bulle en fait dans sa bulle de mais de manière très forte des fois c'est vraiment nécessaire et important mais ici eh bien ça n'aidera pas bien sûr si on fait un tirage à plusieurs cartes et bien on gardera les cartes qui sont alentours alors au niveau sentimental il va falloir faire très très attention parce que ici on peut avoir des personnes qui sont focalisés sur une sur quelqu'un alors qu'en fait elles savent au fond d'elle que cette relation n'est pas possible qu'elle est impossible et que les choses ne peuvent pas aller plus loin que les choses ne peuvent pas aboutir en fait ici il ya une sorte d'illusion la personne est tellement focus tellement subjugué que finalement il ya une ligne il ya le voile de l'illusion nos fond d'elle si elle revient au fond d'elle elle peut sentir elle sait donc là il ya une notion de quelque chose de non d'intenses de passionné et là on demande en fait à la personne de revenir les pieds sur terre en gros c'est ça c'est ça de revenir aux pieds voilà de revenir sur terre et de lever le voile de l'illusion donc ça c'est dans le domaine sentimental au niveau par contre si tu as des projets avec le cadre de trèfle qui est relié au matériel ou à l'apport le cadre de très financier là je te faisais interprétation par rapport au sujet central et bien là c'est plutôt positif s'il ya un projet en cours ainsi par exemple tu veux te lancer dans une nouvelle activité ou si tu veux je sais pas mon projet financier ça peut être un projet immobilier là c'est on te dit que c'est le moment tu peux réaliser s'il ya un projet financier quelque part tu peux ça va être positif à ce moment là il ya cette notion de prendre les opportunités qui se qui se présentent et alors je parlais de projets éventuellement immobiliers mais c'est pas que ça il ya d'autres choses et des projets si tu crées une activité aussi ou une entreprise tu peux avoir besoin d'un capital et là c'est pour du long terme c'est à dire que ce sont les projets qui ce qui qui privilégient le long terme qui seront qui seront mis en avant en fait voilà donc il ya cette notion qui revient un petit peu comme la guidance d'hier en fait de doser prendre des risques et cette notion d'oser prendre des risques faut pas avoir peur de prendre des risques car en fait c'est vraiment le moment et comme c'est une opportunité et bien c'est quelque chose qui ne se reproduira pas donc on te demande de faire preuve de discernement mais aussi depuis de perspicacité et discernement utilise ton intuition voilà il ya une notion de feeling en fait il ya une notion de feeling et tu ça peut être une personne qui t'apporte aussi ce feeling ça peut être aussi un ami un frère une soeur ou ça peut être ton partenaire de vie ton compagnon de vie ton mari voilà parce que d'ailleurs quand tu te retrouves comme ça focaliser tu fais focus sur quelque chose eh bien tu peux tu as du mal finalement à entendre ce qui est vraiment tu peux avoir du mal à entendre ton intuition et donc ça peut être tu peux tu peux compter sur justement le feeling l'intuition de quelqu'un d'autre voilà donc ça peut être par exemple en affaire un associé quelqu'un qui veut s'associer avec toi ou qui a envie de faire un projet avec toi et dans ce cas là c'est pas voilà c'est quelqu'un qui peut être aussi discret qui va pas forcément te dire et donc là il va te dire allez cette personne je veux dire elle a du feeling et et avec elle et bien ça tu peux tu peux vraiment réussir donc tu peux compter sur le feeling de quelqu'un d'autre qui va peut-être aussi te permettre de sortir aussi de 7 de ceux de ce focus c'est bien d'être focus il faut aussi pouvoir voir ce qui se passe autour c'est ça que ça veut dire donc on voit ici que il ya une notion on a quelque chose quand même qui a c'est qu'est le focus il est sûr sur le professionnel ici sur quelque chose de de purement matériel aussi un également c'est on n'est pas voilà on n'est pas forcément on n'est pas dans le sentimentale ici avec un cadre de trèfle voilà j'étais même si je t'ai parlé d'une peu d'un voilà de ce que ça peut être au niveau sentimental de la de faire attention parce que tu peux tu peux te leurrer donc d'écouter ton intuition cette carte elle amène à des questions vraiment professionnelles qu'elle voit à suivre aussi un et ça peut te ramener complètement à et bien avec notre alchimiste qu'est ce que tu as envie de réaliser et aussi peut-être pourquoi suis-je fait ou fait pourquoi un pour plus loin quoi et bien ici on te dit que tu as tout pour arriver pour y arriver pour te réaliser et des énergies elles sont avec toi elles vont te pousser dans ce sens là on te demande de faire confiance en confiance en tes compétences à tes dons à tes talents et ça c'est la lettre b qui nous en parle et tu peux vraiment croire en ta réussite en fait alors évidemment faudra faire attention parce que avec cette carte aussi il y aura peut-être pas que tu peux rencontrer des obstacles et des difficultés et avoir des personnes qui sont pas du tout d'accord à ce que tu réussisses bien évidemment dans le domaine sentimental j'y reviens après avoir vu le domaine professionnel et financier donc je reviens sur le fait que ici on parle de quelqu'un qui aime plus une personne que l'autre 1 voilà tu peux aussi avoir cette sensation là donc ici il ya du discernement il ya de plusieurs cas de figure rien le cas de figure on a quelqu'un qui sait au fond la personne sait au fond d'elle même que la c'est la situation n'est pas possible que ça ne peut pas se faire voilà peut-être que les sentiments sont pas les mêmes peut-être que la personne n'est pas disponible aussi ça peut arriver mais ça c'est quelque chose qui est ressenti au fond la personne un peu se voile la face et puis deuxième cas de figure on a aussi une relation qui peut ne pas avancer parce que justement la personne d'un autre cas de figure 1 j'insiste parce que la personne pense que elle aime plus que l'autre voilà ou alors ça peut être inversé aussi la personne ressent que son autre l'aime plus que elle elle aime parce que dans les deux cas c'est possible en tout cas dans une dans une relation et si sentimentale on en a un qui aime plus que l'autre mais on dit ici avec le langage flora floral 1 avec le cacaoyer et la giroflée que donne donne pas de ne pas perdre confiance en fait dans ce deuxième cas de figure que il ya une notion de se mettre au diapason voilà que tout n'est pas perdu donc on a deux cas de figure le grand sujet va nous parler justement du fait qu'il ya une passion qui a oui il ya il ya une sorte de 2 de déséquilibre les choses sont pas au diapason et donc dans ce cas là on demande vraiment de bien regarder de bien faire preuve de discernement est ce que cette relation est possible ou pas de ne pas se mentir à soi même en fait lever l'illusion et puis dans un deuxième cas de figure on a d'autres aussi dans un autre dans un autre type de relation que justement là quelqu'un qui peut-être n'a pas confiance la personne n'a pas confiance en elle elle perd confiance si on lui dit de ne pas perdre confiance que c'est il c'est juste on va dire un moment de de peut-être de doute d'incertitude pour de déséquilibre aussi pour se mettre au diapason vous allez voir en fait c'est un temps un temps de latence pour se mettre au diapason avec l'autre voilà pour retrouver un échange quelque chose d'égal une équité avec l'autre et ça ça demande du temps de la patience et là dans ce deuxième cas de figure ça ce sont les fleurs qu'ils disent alors ça vaut la peine de patienter donc ça demande de bien regarder en soi de sentir voilà est-ce que c'est un manque de confiance en soi ou est-ce que je sais au fond que cette situation n'est pas possible mais je m'y accroche voilà les deux cas de figure et puis voilà je pense que j'ai tout dit sur cette petite courte guidance je veux pas que ça trop long on va sortir une dernière carte le choix ben voilà on est dans le choix les portes de l'intuition de vanessa mix arrec et brigitte barberal tu peux la retrouver sur instagram et on te dit souvenez vous que la décision finale vous appartient ben oui tu vois en plus on a une balance je te parlais de balance et je te parlais d'équilibré c'est vraiment ça on a les ailes d'ange aussi donc revient à l'intérieur encore une fois écoute ton intuition on en revient à ça et alors l'équilibre aussi on peut avoir des personnes qui sont balance ou ton autre est balance aussi bien sûr ou la personne avec qui tu veux t'associer professionnellement peut l'être ou en tout cas il ya un équilibre à avoir et en fait justement ce te cet équilibre peut se faire dans le temps c'est des choses sont en train de s'équilibrer si on a des ailes d'ange on peut penser aussi que eh bien il ya l'aide divine justement pour que ça s'équilibre mais à condition de se poser les bonnes questions et de ne pas se mentir d'être honnête avec soi même ça c'est très important voilà parce que évidemment ce choix peut amener avec tristina tristina tristana ou comme on l'a vu tout à l'heure avec la tristesse en figure géomantique peut amener une sorte de tristesse de nostalgie de solitude de dépression 1 voilà eh bien voilà c'est une question de temps d'un côté et de l'autre une question de lever le voile de l'illusion d'arrêter de s'illusionner voilà et ensuite de passer à l'action de faire un choix j'espère cette guidance t'aidera je te souhaite une belle journée merci à toi et on se retrouve demain pour une autre guidance